Si c'était une chaloupe qui nous a envoyé les sites pour ramer, il n'y a rien qu'à le dire, on va sortir les rames d'ancien temps. Après plus de cinq mois à valser d'un navire de remplacement à un autre, la Société des traversiers pensait enfin être en mesure d'offrir une liaison maritime sept jours par semaine. Mais Transports Canada en a décidé autrement. Le Félix-Antoine Savard peut prendre la mer, mais seulement quand les conditions sont idéales, ce qui, malheureusement, n'a pas été le cas dans les derniers jours. Depuis vendredi prochain que j'attends pour embarquer à bord du bateau. Ça fait cinq jours que c'est prévu que j'essaie de traverser. Mais quand tous les éléments sont réunis, ce traversier qui assure habituellement la traversée sur le fjord du Saguenay est plutôt confortable. Les plus petits, c'était ça qui était un peu stressant, mais on ne savait pas non plus qu'il y avait une belle salle d'attente ici. Fait que là, on pensait qu'avec les enfants, il faudrait attendre dans la voiture tout le long. Cependant, les jours où toutes les conditions météo et de navigation seront optimales risquent de se faire rares. Ce qui pourrait engendrer de nombreuses annulations. On a vérifié aussi beaucoup les prévisions de météo, les prévisions de vent, la hauteur des vagues. Puis ça s'annonçait bien pour aujourd'hui. Mais on sent très bien, après un hiver et un printemps chaotique, que les usagers commencent à perdre patience de ne pas savoir comment et s'ils pourront traverser entre les deux rives. On a pris la chance parce que là, si je ne le prenais pas ici à matin, à la course, je m'en allais à Rimouski pour être capable de prendre le catamaran. J'espérais qu'ils traversent. Hier, j'avais regardé d'autres possibilités. Si jamais ils n'auraient pas traversé, je regardais pour Rimouski, c'était complet. Malheureusement, les usagers de la desserte vont devoir user de patience encore quelques semaines. L'arrivée du Saréma, le nouveau navire de remplacement, est prévu à la mi-juillet. Quête à la flamme, TVA Nouvelles, à bord du Félix-Antoine Savard, entre Godbout et Matane.